Le 9 ans, c'est compliqué. Le 9 ans, c'est un département compliqué. Quand tu t'en sors dans le 9 ans, c'est que c'était ton destin. C'était ton jour. Salut tout le monde, c'est Gabe Morrison. Aujourd'hui, on est direct des Tarterais avec mon gars Espion. Je connais la fafa, je connais. Ça va ou quoi le ref ? Ça va, ça va, la forme. Depuis le temps qu'on devait se capter déjà, ça fait quelques mois. Le ouf, des problèmes, les aïe aïe aïe. Toujours en bail. Vas-y, je vais te présenter déjà pour ceux qui ne te connaissent pas. Moi, c'est Espion, IGD, Rappeur Roger de Corbynson, des Tarterais précisément. Enda. C'est des Tarterais en fait. On est tout en bas des Tarterais. Après ça, tu ne peux pas descendre plus bas. On est tout en bas, sinon tu vois la gaffe. Et là, on est tout en bas des Tarterais. Tu vois, c'est mon bâtiment en bas des Tarterais. On vient clipper ici quand on a envie que ça soit calme, on n'a pas envie de déranger par la police. Tu vois, ici c'est assez calme, on peut faire pas mal de choses. Donc, ouais, il est souvent clipper ici. Justement, tu as clippé quoi comme clip ici ? Ici, j'ai clippé quoi ? Ici, j'ai clippé pas mal de choses. J'ai clippé ensemble, en fait, ça fait le bâtard. On fait quelques celles aussi. En fait, tellement j'ai clippé, j'ai clippé tout en bas des Tarterais. Partout. Je ne pourrais même pas te dire quel clip j'ai fait, j'ai clippé partout. La raison pour laquelle on se capte, c'est que tu as un album qui arrive en octobre. La réédition d'un projet qui sortit 4 décembre. Là, on a fait un nouveau feat, un solo. Donc, ouais, on a essayé de se partager, de partager un peu la musique. Parce que tu vois, nous, on est un peu enfermés vers chez nous. On n'aime pas trop se mélanger, on n'aime pas trop faire de traiter avec les gens. Donc là, vraiment, j'essaie de mouvrir sur ce projet-là. Voilà, c'est que j'ai écouté la première partie, ils ont pu les remarquer. Donc, on voit, c'est la deuxième aussi. C'est un peu ouvert tout ça. Donc, je vous invite à aller découvrir ça. Tu as parlé de la mentalité un peu, que ça n'aime pas se mélanger et tout. Ici, tu as retiré la mentalité, elle est spéciale. C'est une mentalité à part. Elle est spéciale, très spéciale. Mais c'est ce qui fait aussi notre différence. C'est pour ça aussi que les gens cherchent à savoir qui on est. Qu'est-ce qu'on fait dans la vie. Tu vois, c'est ça qui fera l'intrigue aussi. Alors, Espion, toi, de base, tu as commencé quand ? Tu as commencé comment le son ? Moi, de base, le son, j'ai commencé, on va dire, à 17 ans, à lui. J'ai commencé à guillard avec des potes. J'ai été plusieurs à rappeler tout ça. J'avais un groupe. Ensuite, j'ai fini tout seul. J'avais des trucs à faire, tout ça. Et moi, j'ai pris goût à ça, t'as vu ? J'ai pris goût à ça. Mon épote est m'encouragé, elle me dépasse. Et moi, j'ai commencé à prendre goût. Et après, de fil en aiguille, j'ai pas fait de l'Amérique. Justement, ton groupe s'appelait IGD. Ça veut dire quoi, ça, IGD ? Au début, ça peut être plus et difficile. Ensuite, il y avait un mot qu'on m'a dit. C'est très répété, t'as vu ? Igo, Igo, tu vois ? Igo, c'est un truc qu'on aime bien dire ça chez nous. On a rajouté dingue derrière, tu vois ? Normal, Igo, ça veut dire frère ou poteau. Ça veut dire, on a rajouté dingue derrière. Du coup, ça fait Igo, gang. Du coup, on a mis IGD. C'est ça, là. C'était en quelle année, ça, environ ? Ça, c'était environ... C'est 10... 10... 10... 10... 10... C'est comme ça. 2009, 2010, c'est-à-dire, il n'y avait pas encore tous les... MMZ, tout ça, qui rappaient ici, non ? Non, non, il n'y avait pas encore MMZ, tout ça, qui rappaient. Il n'y avait pas encore tout le monde qui rappait. Du coup, on avait commencé un peu avant tout le monde, tu vois ? Donc là, on va dire ça. On va dire, c'est après que la vague, elle est venue, mais tout le monde rappait déjà. C'est juste que nous, on avait déjà commencé à faire des pires, on avait déjà commencé à faire des pires, on avait déjà commencé à faire des pires, tout ça. Les autres aussi. Mais bon, après, quand on a commencé à tous se mettre dedans, on a tous ramener un peu chacun notre nez vers, notre port, tu vois ? C'est là que ça fait un peu, déjà, l'effet boule de neige, pas de porn. Tout le monde a un peu appris, et ouais, ça fait plaisir. Bon, du coup, on est dans quelle partie du quartier, là ? On est un peu plus en haut, tu m'agines ? On est un peu plus en, ouais. On est un peu plus en haut, mais là, c'est là où tu vois, les bâtiments, les tours, tout ça. Là, c'est un peu mieux, les bâtiments. On t'arrête là, ouais ? Tu sais comment on prend ? Ouh, les clips, du coup, t'as fait ça par où, à peu près ? Moi, j'ai cliqué un peu partout dans le quartier, là. T'as vu, ça, c'est la rue de la mort. Là, c'est une rue de la mort, c'est vrai ? Ouais, pourquoi, pourquoi rue de la mort ? Rue de la mort, c'est parce que quand les pieds ont fait passer, c'était mort. Ça sortait de partout, tu vois, ces trous-là, là, ça sortait de partout, ça les arrachait à la mort. Et là, c'est pour ça que tu avais de la rue de la mort. Je crois même que c'est les policiers qui ont fait ces noms-là. Ah, c'est eux, ils ont dit, ouais. Ouais, c'était comme ça, c'était choqué. Moi, tu vois ici, c'était un jeu pour nous aussi, tu vois. On était petits, on s'amuse à se faire les jambes, tu vois. On descendait comme ça, comme des ouf. Des fois, on tombait. Je suis descend en vélo ici, en moto, t'as vu, ça faisait des sauts comme ça. C'était sympa, c'était sympa. Quoi, t'as déjà vu des gars se manger des grosses chutes ici ou quoi ? Ah ouais, obligé, obligé. Avec ça, on a tous une blessure de ce passage-là. Voilà, ça sert aussi beaucoup pour les émeutes, tu vois. Comme les 300, ça sort de mille parts. Moi, j'ai envie d'en monter, vraiment là. Là, on est au parc, hein. On est au parc de Tarteret. Bon, on aurait voulu quelque chose d'autre, mais bon. On fait un parc, c'est très bien. Ça fait combien de temps il est en place ? Ça fait combien de temps il est en place ? Ça fait combien d'années, ouais. Ça fait une année, là. Ah ouais, quand même. Ils ont rasé des tours, des trucs et tout pour faire ça. Ah, c'est-à-dire, il y avait d'autres bâtiments ici avant ? Il y avait trop de bâtiments à l'ancienne. Ouais. Il y a que là, ils ont démoli ou ça démoli ? Partout, ouais. Ouais, ouais. On a l'aura tout ça à l'aspect des bâtiments. Tout ça, ouais. Là, récemment, t'as sorti pas mal de trucs aussi. Déjà, t'as fait un fit avec Titoff de Martinique. C'est la famille Titoff. Comment il s'est fait la connexion avec lui ? Je connais, franchement. J'ai écouté ce qu'ils faisaient comme tout le monde. J'ai écouté ce qu'ils faisaient, tout ça. J'aimais bien. Et t'as vu, sur mon projet, je voulais un peu diversifier. Je voulais pas rester que quand enfermé dans ce que je fais faire. C'est-à-dire, j'ai proposé à quelques mecs et tout, tu vois. Sur Instagram, sur les réseaux. On leur a dit, ouais, ça a du quoi frérot ? Je prépare mon deuxième projet. J'ai OP pour les bails. On leur a répondu, ouais, OP, tout ça. Bon délire, bon mec, tout ça. Malheureusement, c'était le COVID. C'est-à-dire, on a fait le son à distance. C'est ça, un peu, qui a un peu manqué. Et non, franchement, ouais. Bonne collab, tout ça. Et en parlant de collab, un peu spécial, on va dire. T'as faussé un son avec Wajden pour une compil. Je vais te laisser expliquer un peu. J'ai désir avec Wajden. Comment ça t'es venu ? J'étais dit, tiens, hein ? Enfin, je sais pas. Comment t'as été approché ? C'était comment ? C'était moi qui a prévu ça. C'était dans la compil 91, t'as vu ? En fait, j'ai fait le son avec Wajden, t'as vu ? Elle était pas connu, t'as vu ? C'était pas Wajden, t'as vu ? C'était pas Wajden de maintenant. J'ai fait le son avec elle. Il y a un night-mix, c'est là. Il y a 20k sur Instagram. Ils m'ont dit, ouais, posez que la petite recette, c'est de la force, tout ça et tout. Je connais moi comme... Je comprends pas la tête, t'as vu ? J'ai choisi, y a pas de souci. Entre temps, t'as vu, elle a péter. Justement, t'as vu, tu fais partie de ce projet-là, dans le 91 qui s'est fait et tout. Est-ce que la mentale ici dans le 91, ça soutient entre artistes ? C'est comment ? La mentale dans le 91, ça soutient entre quartiers déjà. Ça soutient dans le quartier. Après même, des fois dans le quartier, c'est difficile. Donc après, soutien du 91, ouais. Dans le 91, c'est compliqué. 91, c'est un département compliqué. C'est très très dur. C'est-à-dire, quand tu t'en sortes dans le 91, c'est que c'était ton destin. Voilà, c'était ton jour. Donc ouais, 91, c'est compliqué, hein. En termes de solidarité, en termes de... Voilà, on s'est tellement tapé dessus. Y a plein de quartiers de 91 qui s'est pas tapé sur l'autre. Ouais, c'est vrai, ça. Ouais, ouais. Bon, on se retrouve au stade, là. On se retrouve au stade, là. Là, c'est le terrain de foot où... Voilà, tu connais, on a mis le premier crochet, oui. Là où j'ai fait du sale. Ouais, c'est là où j'ai martyrisais les poteaux, les défenses. Après, par la suite... Comme Basie, t'as vu, moi, j'étais... J'étais MDA dans le foot, ça captait. Là, si j'aurais pas fait le con, là, je serais avec Pogba, tout ça. Ici, y a des gars, ils ont dû signer pro, là, au Tarterelle. En fait, t'as vu, y a tellement de bons joueurs. Y a personne pour, tu vois, les ramener là où il faut, au centre de formation, tout ça. Mais franchement, y a, voilà, les grands refs du quartier, là, Yousef et Mohamed, ils ont ouvert un club, là, Tremplein Foot, là, que tu peux voir ici, là. Ah, juste là, ouais. Franchement, ils ont fait le taf, enfin, au niveau du sport, au niveau du football, ils ont fait le taf pour les jeunes, pour nous. Franchement, y aurait pas eu, là, frère, on aurait... On aurait pratiquement rien fait, hein. On aurait pratiquement rien fait. Ils ont fait un club de foot pour la ville. Enfin, que c'était le club du quartier. Mais tellement, tu sais, ils ont fait les choses bien. Et après, voilà, les gens aussi, ils ont amené aussi leur touche et tout, tu vois. Ils ont aidé, tout ça. Donc, au final, le club, il est devenu le premier club de la ville. Il est très bien placé, tout ça. Franchement, c'est nickel, hein. Franchement, gros bigueux par eux et gros respect. Maintenant que tout le monde a un peu pété ici au Tarterey, PNL, toi, MMZ, tout ça, y a un changement un peu... Les gens, ils voient le quartier différemment, hein. Nous, y a pas de changement pour nous. Parce que nous, le quartier, on le connaît, on l'a vu en long et en large. Je pense, là, pour certaines personnes, ça fait un changement, hein. Certaines personnes qu'ils connaissaient pas. Et aussi des grands du quartier, qu'ils étaient plus au quartier, qu'ils ont... ils voyaient leur quartier à la télé, ah ouais, mais c'est le firafe, ils ont pété tout ça, hein. Ils sont étonnés. Non, ça fait beaucoup de bruit. Ça fait beaucoup de bruit. Ça fait du bien tout le monde. Franchement, parce que... Personne ne nous aurait donné cette lumière. Ça va ou quoi ? Est-ce que dans le projet, dans celui que tu vas sortir, il y a des sons où tu t'es un peu expérimenté, on va dire, au-dessus de type. On va dire des trucs que t'as voulu innover, t'as voulu tenter. Des nouveaux délires, un petit peu. Ouais, j'ai tenté des nouveaux trucs. Après, je vais beaucoup rester dans la mélancolie. Ouais, on va dire un peu dans la mélancolie, tu vois. Parce que bon, c'est ça ma marque de fabrique. J'ai tellement galéré dans la vie que voilà, c'est ça qui m'inspire le plus. Tu vois, la galère, la fristesse. Et moi, après, il n'y a pas que ça. Il y a des moments joyeux, il faut aussi la raconter, la musique. Donc ouais, il y aura un peu de tout. Une question qui revient un peu à tes débuts. Le blaze espion, ça vient d'où, ça ? L'espion ? L'espion, t'as vu, en fait ? Là, mais t'es posé, t'es vu quand t'es petit ? Je suis toujours en blaze, tu vois. Les gens étaient posés comme ça. Et il manquait des blazes à 2-3 personnes, tu vois. Moi, j'étais là, il me fait la blague. Moi, tu vois, comme j'étais quelqu'un de très discret, tu vois, j'étais très discret. J'étais réservé, j'étais discret, je parlais pas trop. Dans mon coin, tu vois, j'observais tout le temps. Du coup, on a trouvé l'espion, hein. Bon, il y a des clips qui se sont faits là, dans ce côté-là ou quoi ? Ici, là, ouais, tu connais un peu partout, hein. Franchement, ici, là, c'est là où tu traînes avant, le stop, là. Ouais. Tu connais, quand on a un peu plus grandi, tu vois. Tu connais, on a un peu plus petit peu partout. Ici, on a clépé, on a clépé un peu partout, tu connais ? Là, c'est Mental One, tu connais, c'est les grands du quartier. Ouais, ouais. Ils font partie de la culture. La culture du quartier, la culture hip-hop, tout ça. C'est les premiers pionniers, et voilà, on a suivi après, hein. C'est bien, c'est bien. Et les petits rafi-rap, là, j'ai entendu, non ? Les petits rafi-rap, les petits rafi-rap, hein. On lui souhaite pas... On lui souhaite une meilleure carrière. C'est la meilleure des rafi-rap, mais... Tu connais ? Bah, après, il s'espio, comme il l'a dit. C'est le futur du quartier. Tu connais, au-delà, au-delà, au-delà. Voilà, c'est carré. Pour aller checker ça. 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 Voilà, c'est des petits rafi-rap, voilà. Normal, force à vous, les gars. Et merci, hein. Du coup, toi, t'as sorti pas mal de projets, en plus, avant, celui que tu vas sortir. Euh, non, carrément, j'ai sorti... C'est mon deuxième projet, là. Ah, c'est ton deuxième projet ? T'avais pas fait à l'ancienne, à l'ancienne, avant ? Ou c'était officiel, c'était ton deuxième ? C'était mon deuxième projet officiel. Après, j'ai sorti des projets, t'as vu, des EP, des trucs, et tout. Et tu vois, c'était à l'arrache. Ouais, à l'arrache, ouais. J'ai fait... J'ai bien pressé des CD en 2012. Ah ouais, carrément. J'avais passé comme ça, là-bas. Enfin, tellement... Tout ça, j'ai fait tout ça dans tout ça. Tellement, c'est dans mon délire, tout ça. Je faisais du son. En fait, je faisais de la musique, t'as vu, t'as vu. Mais après, ce qui m'a poussé à, tu vois, vraiment aller dans le truc, c'est parce qu'après, il y avait une petite embrouille avec un mec avec qui je rappais avant, t'as vu. C'est-à-dire, ça m'a poussé, ça m'a poussé des nerfs, t'as vu. En fait, quand moi, j'ai la haine, ça me transforme, tu vois. Je suis un super guerrier, j'ai pas de la haine. Sinon, je vais, toi, je vais jamais rien lâcher. C'est ça que c'est passé, en fait. Sinon, là, je sais pas si je fais de la musique encore. Ouais, ouais. Mais après, voilà, j'ai pris goût, t'as vu. Maintenant, je kiffe, c'est mon métier. Je kiffe de ouf. Toi, à quel moment tu t'es dit, la musique, ça devient sérieux pour toi ? En 2018, hein. En 2018, ouais. En 2018, je crois que je devais sortir la porte d'une femme de prison. Vas-y, c'était un peu chaud, t'as vu ? J'avais arrêté de travailler. J'allais remettre la cagoule, hein. J'allais remettre la cagoule, j'allais m'encher sur l'orienté. En tout cas, j'allais faire un truc, t'as vu ? Un truc illicite. Et là, j'allais arrêter la musique. Un jour, il y a un mec avec qui je taffe, tout ça, avec qui je bossais. Il m'appelle, il me dit quand ? Il y a le producteur de Sony, il veut te voir. Je dis, pour toi, tu t'es trompé, je crois, hein. Il dit, non, le producteur de Sony, il veut te voir, tout ça, non, non, sérieux. J'y vais, je suis choqué, tout ça. J'arrive et tout, t'as vu, il me passe l'adresse et tout. Je me gare, je vais sonner musique, tout ça. Je rentre, tout ça, non, non. On passe dans le bureau du mec. Ah t'as, le mec, il a l'habitude de... Et moi, tu vois, moi, j'ai pas l'habitude de dire quand même parler. Tu sais, j'étais caché comme un fou. Nous, on veut te signer pour tant, 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 tant. Et les sommes que j'entendais, c'est des sommes que j'entendais que... On repartait tard des trucs, hein. Ouais. C'est-à-dire, je me suis dit... Ah ouais, en fait, le mec, il parle pas le chinois, là. Il va me passer ça pour faire de la musique. C'est-à-dire, en fait, moi, je... Tiens, moi, c'est mon métier, moi, je gagne ma vie comme ça. Et c'est vraiment là que j'ai commencé à prendre conscience que... Voilà, non, sinon... Au début, c'était la merde. Comme moi, t'as vu, j'ai un parcours un peu difficile. Ouais, il y a eu pas mal de peine de prison, non ? Ouais, par rapport aux autres offres du quartier. J'ai un parcours un peu difficile, t'as vu. Ça, après, c'est aussi ce qui fait ma force, tu vois. Mais bon, ouais, c'était un peu difficile pour moi de faire quelque chose de sérieux de la musique. Justement, la dernière peine, c'était avant de signer, non ? Ouais, c'était incroyable. La dernière peine, c'était en... 2019. Ah, c'était après, du coup. Ouais, c'était après, c'était après la semaine, du coup. C'était après avoir signé. En fait, je devais sortir mon projet... En fév... En... En... En marche. En février, on dit... Février, on m'a dit, t'as... T'as 13 mois à faire. Pour une histoire qui date de 2016, où j'avais déjà fait ma paix. Et tout. J'ai fait chanter. Marabou, ça va, quoi ? T'as vu, frérot, la forme ? Ouais, calme. Marabou, game. Du coup... Eh, je suis comme ça, je fais ma vie peinard, tout ça, nanana. Tout est carré. J'ai fait la promo depuis. Tout est bon. C'est-à-dire, maintenant, je dois sortir le projet... En mars. En février, ils m'attrapent. Ils me disent quoi, ouais... Ça va, et tout, nanana. Les policiers, ils m'attrapent. Ils me disent quoi, ouais, faut que t'ailles au commissariat. T'as un truc à signer, tout ça, nanana. Moi, je suis serein. Je vais chez les pubs, j'ai plus rien. J'ai plus aucun problème de justice. Ils me disent quoi ? T'as 13 mois à faire. On va t'amener à fleuri, là. T'as 13 mois à faire, nanana. Je dis quoi, les gars ? Je crois que vous êtes trompés. Appel à la juge, appel à je sais pas quoi, nanana. Et moi, en fait, en 2016, j'étais en prison. Ils m'ont fait tomber du sursis. Mais comme, en prison, c'est des sgegs. Une fois on fait tout le monde en prison, ils sont battus les coups d'état-vie. Ils m'ont fait tomber du sursis. Ça fait, je devais faire deux... Ils m'ont rajouté un an encore. Là, je devais faire deux ans de prison. J'ai fait ma peine, j'ai fait presque un an, là. T'as vu, j'ai fait 10 mois. Mais ils ont pas compté les un an, t'as vu. Et moi, quand je leur ai dit, quand je sortis, je leur ai dit, les gars, j'ai une peine à faire, là. Moi, je fais tomber du sursis. C'est ça, je dois pas sortir tout de suite. Le manteau m'a dit, vas-y, sors et tout. Si tu sors pas, sinon, on va te sortir de prison. Ah, non. Je dis, les gars, je vais pas revenir me chercher, je vais pas revenir me casser les couilles, hein. Je dis ça à mon avocat. Je dis ça aux pipes. Ils ont dit, non, mais y a rien. Si tu voulais se sortir, c'est bon. Ils venaient me rattraper en 2019 pour vous dire que j'avais moins à faire. Ah, j'étais choqué. C'est-à-dire, du coup, ils m'ont ramené là-bas. En fait, ils ont vu qu'ils avaient fait une erreur. Bon, du coup, monsieur, c'est déjà acté. En fait, là, vous êtes obligés d'aller en prison. Et on va vous faire sortir le plus vite possible. C'est-à-dire, sur les 13 mois, j'ai fait deux mois de prison. Je suis sorti en bracelet. Et bon, totalement, en fait, je suis un jouet. T'as vu, j'étais un jouet. J'étais dégoûté. Bon, espion, on se retrouve là, du coup. Moi, je trouve à la terrasse. La terrasse. Quand j'étais petit, j'habitais ici, là, t'as vu ? J'habitais ce bâtiment, là. A lequel, celui-là ? Juste là. Celui d'à côté, là. J'habitais au rez-de-chaussée. Ah ouais ? Ouais. Je connais, je viens tout le temps jouer ici. Capité ! T'as clippé quoi, ici, là ? Ouais, ici, j'ai cliqué pas mal de sons. Franchement, je vais te dire. Peut-être 70% des sons et un petit passage ici. Ouais, tous. 60% des clips, ouais. Donc, c'est un des seuls à faire un feat avec NOS ? Ouais, ouais, on voit. Un des rares rappeurs à l'avoir fait. Moi, j'appelle pas ça feat, t'as vu, comme c'est le frérot. Pour nous, c'est pas vraiment des feats, t'as vu. Mais ouais, pour les gens, ils disent ça. Mais ouais, voici. Pour nous, c'était connexion normale, t'as vu. On était presque, on était tout le temps ensemble, on se côtoyait tout le temps. Donc, c'était connexion normale, t'as vu. Mais ouais, ouais, on va dire ça. Bon, ici, au Tartere, il y a des expressions à part, là. J'entends Enda et tout. Vas-y, dis-en quelques-unes, gros. Parce que c'est des trucs qui se disent pas partout. Il y en a beaucoup. Il y a Enda, Wachken, Sesthen. Ben, Enda, par exemple, la traduction, c'est quoi, gros ? Enda, quand je dis, par exemple, là, quand je dis Gaborissane, il est Enda, c'est de dire que t'es quelqu'un, c'est de dire que t'es Enda, c'est de dire que t'es forte, c'est de dire que t'es... En fait, ça englobe tout, c'est de dire. Par exemple, regarde, j'ai mangé un plat, genre, ah ouais, le plat, il est Enda, hein. C'est de dire, il est bon. Par exemple, il y a une boquille qui passe. Ah, elle Enda, la go, hein. C'est de dire, la go, elle est charmante. Les rappeurs d'ici, ils ont influencé pas mal de pays européens, on va le dire. Parce que moi, quand je vais en Espagne, en Italie et tout, ça me parle de Corbet, des Tarteret et tout. C'est vrai, c'est vrai, hein. Tandis quoi que maintenant, toute la lumière dans le rap, elle est... Il y a une grosse partie de la lumière, elle est ici. Ouais, ben franchement, en fait, t'as vu... En fait, t'as vu, c'est comme les mecs de OTF, JB, tout ça, la télé Chicago. En fait, ils ont tout simplement rappé leur vie, filmé leur vie, filmé la bande de potes et les galères dans lesquelles, les galères qu'ils avaient. Et t'as vu, les gens, ils se sont sentis représentés, t'as vu. Moi, franchement, ouais, tout le collectif qu'on a là, t'as vu, c'est... On a fait que de raconter la vraie vie, t'as vu, on était ensemble. On souffrait ensemble, on avait passé des bons moments ensemble. Donc, en fait, c'est ça que les gens ont vu, tu vois, ils ont vu la réalité. Bon, sinon, c'est qui le prochain petit rappeur à péter ici, là, tu penses, le prochain talent ? Franchement, il y en a pas mal, hein. Il y en a pas mal, il y en a pas mal, franchement. S'ils sont concentrés et sérieux, je pense qu'il y a quelque chose à faire. Franchement, il y en a pas mal. Je n'en ai pas donné de nom, mais il y en a pas mal. Et je leur souhaite que ça, que ça se donnera pour autre chose, je leur souhaite que ça. C'est quand même, mon gars, derrière question, dans toutes les vidéos, c'est la même tout le temps. C'est quoi ton équipe de foot préférée ? La équipe de foot préférée ? Paris Saint-Germain, hein. Paris, ouais. Paris Saint-Germain, la MNM, très dangereuse, de faire du mal, ça y est. Bon, c'est quand même, mon gars, c'est quoi tes réseaux aussi qu'on te suive ? Les réseaux, moi, tu peux me suivre sur mon instinct, hein. Sous-titrage ST' 501